Comme chaque jour, les joyeux recycleurs effectuent leur tournée dans les entreprises de la capitale. Les capsules de café, le papier, le plastique ou encore les cartouches d'imprimantes vides sont récupérées pour être recyclées. L'échange des boxes ne dure que quelques minutes et ce service permet de mieux valoriser ses déchets. Une fois récupéré, tout est pesé dans le camion puis trié une nouvelle fois en fonction des matériaux. Le prochain passage dans cet établissement aura lieu dans deux semaines. Pour beaucoup d'entreprises comme celle-ci, le recyclage est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent désormais trier et recycler leur détritu. Un meilleur moyen de revaloriser nos matériaux quand on sait que chaque salarié de bureau génère environ 130 kg de déchets par an. Tout ce qui est collecté chez nous va être recyclé, donc va dans une ligne de recyclage. Et tout simplement pour le plastique, ça va refaire des fines paillettes qui vont être refondues, qui peuvent refaire des bouteilles en plastique. Pour le verre, même chose, c'est concassé, ça va être du calcin qui est refondu et là qui peut redevenir du verre à l'infini. Donc c'est vraiment de la matière première brute et après qui va simplement être réutilisé par des fabricants de différents objets. Le but est d'offrir une seconde vie à ces matériaux et notamment au plastique. 250 tonnes de déchets ont ainsi pu être récupérées l'an passé par les joyeux recycleurs. Comme eux, William Amor a décidé de mieux valoriser nos détritus en les réutilisant à des fins artistiques. Ici, les bouteilles, les sacs et les gobelets auront tous une seconde vie et seront réutilisées pour ces compositions florales. C'est à partir de 2015 que ce créateur s'est lancé dans ce projet. A travers les créations messagères, William n'entend pas sauver le monde mais espère au moins semer une graine et sensibiliser la population sur nos déchets. Ma démarche, elle est vraiment d'une réflexion sur notre souci de consommation, sur les matériaux qu'on utilise. Je me suis dit, pourquoi pas imaginer un métier d'art qui met en valeur le geste de l'art de l'artiste ou de l'artisan sur des matériaux nobles. Pourquoi pas faire la même chose sur des matériaux qui sont dits sans valeur mais qui techniquement ont des propriétés super intéressantes et faire en sorte de révéler les caractéristiques esthétiques de ces matériaux-là. Le plastique récupéré des poubelles devient dans cet atelier un coquelicot ou encore une rose. William propose également à des marques de récupérer leurs déchets plastiques pour les transformer en fleurs qui décoreront leur intérieur. Un bon moyen de réutiliser un matériau qui pollue et qui est présent partout sur la planète. 9 milliards de tonnes de plastique ont été produits par l'homme en seulement 65 ans. Un désastre écologique quand on sait qu'un sac plastique met plus de 300 ans à se décomposer dans la nature.